Bonjour à vous, mes chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être également certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, évidemment. Il y a un tri à faire dans les informations que vous recevez. C'est aussi une occasion d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir les choses qui amènent son lot de solutions aussi. C'est une suggestion, c'est d'aller chercher votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour apporter, comme je vous dis, pour approfondir de la guidance aussi également. Évidemment, c'est tout laisser à vous, c'est plus ce qu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre-bitre et votre discernement, c'est-à-dire dans le contexte d'un tirage de prendre uniquement les informations qui vous concernent, concernent votre vie, ce que vous vivez, que ça résonne lorsqu'on vous donne certaines informations. Sinon, il n'y a vraiment rien qui se passe. Laissez passer l'information, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Maintenant, s'il y a un doute par rapport à cette information-là, parce que j'ai oublié de vous donner cette mise en garde-là, c'est que parfois, on a l'impression qu'on ne parle pas à nous, alors que ça ne nous concerne pas du tout. Mais avec le temps, avec le recul, on s'aperçoit, en allant retourner, en retournant voir certaines guidances, on s'aperçoit qu'on l'avait compris d'une façon différente. Donc, on a une compréhension beaucoup plus grande de ce qu'on voulait nous amener. Et c'est bien, parce que c'est passé, donc vous êtes en mesure d'évaluer un peu l'impact ou la prochaine fois, voir un peu qu'est-ce que ça pourrait vous amener, ou du moins vous guider dans un prochain geste à faire, une prochaine action à faire. D'accord? Alors, voilà, c'est dit. Ça n'empêche pas que vous utilisez quand même un tirage qui est général. Donc, oui, il y a certaines choses qui carrément ne feront pas du tout partie jamais de votre vie, en tout cas, du moins pas dans cette quinzaine-là. OK? Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale, ce qui pourrait s'avérer une tendance ou alors une façon de vivre durant cette quinzaine-là. Ça pourrait être bien possible. On va travailler principalement avec le tarot de la bienveillance ainsi que le souffle de la nature, en première partie. Et on va approfondir avec l'oracle de cette énergie et le tarot de l'harmonie, toujours dans la première partie. On va conclure, évidemment, cette première partie-là avec une dernière carte des 55 cartes de la sagesse. Ça nous ramène à un moment présent, voir un peu est-ce que ça va dans le sens de la lecture ou alors c'est un conseil, une approche différente, une réponse. Peut-être que vous avez demandé de l'aide, peu importe, je veux dire, la façon que ça arrive. On verra bien un petit peu ce que la carte, peut-être que ça va vous amener à une certaine réflexion aussi, sur une piste de solutions. Tout est possible. Ça sera à vous d'évaluer, évidemment, l'impact de cette carte qui va terminer la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez le ou les domaines. Cette fois-ci, on va répondre avec le Yagel Didier au niveau des cartes et au niveau du temps, on va utiliser le Divine Time Oracle Deck qui va nous donner un espace-temps par rapport à la réponse. OK? C'est évidemment toujours à prendre avec un grain de sel. Alors voilà, cher ami Thoreau, les outils utilisés pour votre quinzaine pour la période du 16 au 30 septembre 2024. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour votre soutien, votre participation, mais également votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Thoreau. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Souhaitez la bienvenue aussi également aux nouveaux abonnés. Mentionnez peut-être que pour certains qui viennent visiter par hasard la communauté, si vous désirez partager, liker, vous abonner si vous le désirez aussi. Vous soyez bien, vous sentez-vous à l'aise. Vous savez comment fonctionne YouTube. C'est avec votre aide qu'on arrive à s'asseoir un petit peu plus, à monter un peu plus, à répondre un peu plus à des besoins. Alors, à vous de voir, ça vous appartient ce choix-là, évidemment. Alors voilà, grosso modo, mes chers Thoreau, alors c'est le temps pour vous d'aller voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 septembre 2024. Et on débute tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, ou ce qui va s'avérer à tendance, on verra un bien. C'est parti. Wow, c'est parfait, on nous parle de bienveillance, cher ami. OK, on a un regard beaucoup plus, cher Thoreau, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus, autant sur nous que sur les autres. C'est comme si on avait un petit peu plus de, je pense que la confiance, j'allais dire la confiance en soi, l'estime de soi, l'élan. Donc, on veut dire, on ne se sent pas nécessairement, ou pas du tout, menacé par la vie, par la réaction des gens, et tout, et tout. C'est comme si, même si une personne devant nous réagit dans un premier temps, peut-être brusquement, ou ce que j'appelle l'overdo it, on dépasse un peu les bornes. De votre côté, vous êtes capable de regarder la situation en prenant du recul, en se disant, bon, la personne, elle est comme ça. Vous connaissez le genre de caractère de la personne, donc ce n'est pas quelque chose qui vient vous perturber ou vient vous chercher. C'est un peu dans cet aspect-là que je vois la bienveillance ici, dans le contexte du tirage. Je pense que vous mettez des choses dans le contexte, ce qui fait que vous avez une perception de ce qui se passe dans votre vie, ces temps-ci, dans cette quinzaine particulièrement, beaucoup plus lucide de ce qui se passe. On ne va pas dans les excès, on est dans l'équilibre, du moins, c'est l'impression qu'on nous donne dans cette quinzaine. On va confirmer, évidemment, en faisant la lecture. Mais la bienveillance, elle est là. Elle est terre à terre, cette bienveillance-là, parce qu'on nous parle du huit comme énergie. Les huit, on sait que c'est un bon discernement, un bon jugement. Donc, vous êtes en mesure, je veux dire, très intègre dans la façon que vous voyez les choses aussi. Beaucoup de sagesse. Donc, on est, comme je vous dis, on prend les choses avec un grain de sel, j'ai l'impression, peu importe la réaction des gens en face de nous, OK? Ou à les situations que l'on vit dans cette quinzaine. On va aller voir dans l'état d'esprit, voir un peu ce qu'il y a en est dans votre tête, un peu ce à quoi vous cogitez, réfléchissez, ou comment vous regardez votre vie, tout simplement. Ça peut être votre humeur aussi, durant cette quinzaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle ici d'une certaine vulnérabilité. OK, on a une sensibilité ici. On a également de faire un souhait. Tiens donc, ça, c'est quelque chose de super bien. Et la dernière, on nous parle de prendre une pause. OK. Ça, c'est bien, parce que ça nous amène dans d'autres niveaux. Alors, voir la vulnérabilité, pourquoi vous vous sentez vulnérable ici? Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de patience. OK, je comprends un peu plus. On nous parle de l'appel ici. Mon Dieu, c'est trois cartes majeures. OK, par fond. OK, vous n'êtes pas... En fait, la patience, c'est la tempérance. OK, juste pour cause où. Vous avez l'appel ici, qui est le jugement. Et vous avez le chariot, qui nous parle de vitesse, de direction qu'on a choisi. Alors, c'est... Est-ce que c'est pour ça que vous vous sentez vulnérable, parce qu'il y a amené des cartes majeures dans le tarot? Donc, ce sont des événements qui vont... Ces cartes-là, veut dire, annoncent des choses qui vont être marquantes dans votre quinzaine. Est-ce que c'est ça? Vous vous sentez vulnérable, parce que vous sentez qu'un moment, il est important, et que vous ne voulez pas vous tromper. Ça peut être dans cette idée-là aussi. On va aller chercher un peu plus. C'est dans quel? 34, 7, OK. Spirituellement parlant, on va avec notre ressenti. Regardez la jeune fille, comme elle est étendue sur le côté, en train, je ne sais pas, c'est méditer, ou réfléchir, ou se reposer, il veut dire tout simplement, s'écarter un peu de la situation qui est peut-être plus tumultueuse. Je pense que ça va très bien avec la bienveillance, en tant qu'à moi. Ça vous permet de voir les choses sur un autre angle. Ici. On nous parle de... Ici, la patience avec la tempérance. Excusez-moi. La tempérance, c'est la patience. C'est balancer les choses. C'est accepter les choses telles qu'elles sont. C'est... On nous parle de modération. On nous parle de résolution. On est prêt, on prend des décisions ici pour comment on va faire ça, puis on s'y tient. C'est un peu dans cette idée-là qu'elle vous amène la tempérance. La tempérance, comme je vous dis, c'est la patience. C'est vraiment de prendre les choses quand elles viennent, d'accepter que les choses ne vont pas aussi bien... Aussi vite qu'on aimerait. Parfois, on voudrait aller tout de suite à la conclusion avant de... On voudrait être un artiste avant de ne serait-ce que pratiquer. C'est peut-être dans cette idée-là. C'est d'aller plus vite, veut dire qu'on est capable d'aller. Mais votre vulnérabilité ici fait que... Ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous allez accepter facilement. La première réaction, c'était ça. C'était comme si, justement, on veut tellement sortir de cet état-là de se sentir, veut dire, qu'on est un peu vulnérable dans le sens qu'on n'arrive peut-être pas à prendre une décision ou alors on n'arrive pas à se tenir à une certaine décision qu'on veut prendre. Donc, ça nous rend un peu insécure, ça nous rend un peu dans ce sens-là. Et ça va prendre de patience. Patience, pourquoi? Parce que vous avez besoin d'examiner les choses avec ce jugement-là qui nous parle du vin, qui nous parle d'un réveil, qui nous parle de choix à prendre, de réflexion que l'on fait. Donc, il va falloir prendre le temps. Il va falloir prendre le temps. C'est pas plus compliqué que ça, veut dire, ça... Parce que du moment que vous prenez le temps d'eux, les choses vont venir parce que le jugement, ça a une énergie aussi très forte au niveau de la résolution de choses. Donc, c'est... Ça va falloir prendre le temps, veut dire, de réfléchir... Je ne peux pas... Je n'ai pas d'autres mots à vous dire que de réfléchir vraiment à l'action à entreprendre ou le choix qu'on a à faire. Il va falloir être, je dirais, dans la mesure où on peut être très sûr, être certain ou certain, veut dire, des décisions que l'on prend, veut dire, ce sont des choses, veut dire, qui correspondent à ce que l'on cherche ou ce que l'on veut ou ce qu'on veut atteindre. C'est peu dans cette idée. Même si au début, on vous parlait de patience, parce qu'on ne veut pas que vous alliez dans n'importe quelle direction ou qu'on choisit des raccourcis qui vont nous mener nulle part, c'est la tempérance qui fait que vous êtes beaucoup plus apaisé, patient, on veut dire, face à la situation. On peut plus examiner qu'est-ce qu'il y en est avant de penser pour voir la situation dans son ensemble. OK? Prendre les décisions les plus éclairées possibles. Et c'est ce que le jugement aussi vous appuie comme sensation. Donc, on veut dire, la patience ne fait pas notre bonheur. Je ne sens pas que vous êtes très heureux de prendre votre temps ici. Vous aimeriez que ce soit déjà en arrière de vous, mais on n'en est pas là. Alors, on est à régler la situation tout simplement par rapport à ce que vous vivez dans votre quinzaine. Ici, le jugement vient mettre de l'emphase en vous disant, oui, le renouveau, il est là, mais il va falloir que tu saches qu'est-ce que tu veux renouveler? Qu'est-ce que tu veux mettre de neuf dans ta vie? Qu'est-ce que tu... Quelles solutions, on veut dire, vont être les meilleures pour toi, pour la situation que tu as à vivre? Ce n'est pas nécessairement relié à des problèmes, comme ça peut être une décision pour le futur que vous prenez. Vous êtes devant un choix et vous ne savez pas lequel prendre, tout simplement. Un choix amène au moins deux solutions. Maintenant, il ne faut ne serait-ce que choisir entre les deux, s'il n'y en a pas plus. OK? Et c'est ça qui va falloir décider parce qu'après, tout de suite ensuite, vous avez le chariot. Le chariot qui, lui, précipite. On commence tranquillement, mais on finit... On commence en caméléon, mais on finit en lion. Un peu dans cette idée-là, pour une fois. Ce n'est pas inversé. Donc, c'est... Le chariot, c'est l'élément de choix. C'est la vitesse. C'est la personne qui... Si vous qui reprenez les reins, on va se le dire de cette façon-là, c'est le voyage, c'est le contrôle sur l'action. C'est le pouvoir, mais c'est aussi la détermination. Du moment que... C'est comme si, du moment que vous avez... Vous allez déclencher avec le jugement à dire, OK, c'est vraiment ça que j'aimerais faire ou ce que j'aimerais avoir ou peu importe la décision que vous avez à prendre. Les éléments, veut dire, se déclenchent. Et c'est le chariot qui déclenche ça. Normalement, il est représenté avec deux chevaux, avec vous, au reine, et il y a un ange en arrière qui protège. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène le chariot. C'est de la vitesse. C'est un choix et du moment qu'on décide, on s'engouffre dans la décision. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène. C'est rapide. D'accord? Ici, il n'y a plus de tentes, il n'y a plus de tempérance en tout cas. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il va falloir être sûr que ce que l'on prend comme décision ou ce que l'on veut faire, ce sera vraiment la bonne chose. Donc, la tempérance vient ici vous aider à éclaircir un peu vos idées et c'est parfait. Le jugement en rajoute, évidemment, parce que lui, il a envie de renouveau. Mais, je veux dire, on est peut-être porté à tâter certaines choses qui veut dire qu'on connaît un peu moins, qu'on est prêt peut-être à risquer ou oser certaines choses aussi. Ce n'est pas mauvais puisque le chariot, comme je vous dis, lui, vient vous guider dans la décision que vous avez prise. Il vous donne de l'élan. OK? Compartiment à la tempérance qui, elle, calme le jeu. Faire un vœu. Faites votre vœu, chers amis. C'est le moment de le faire plus ou moins. Je vous laisse quelques secondes. Réfléchissez. Je vais aller prendre une petite gorgie de café pendant ce temps-là. On va aller voir ce que le tarot nous dit par rapport à ça. On nous parle ici de quoi? On nous parle d'une œuvre de terre qui est très bien. On nous parle de la tour et du roi d'eau. OK. Wow. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, chers taureaux, mais vous vous chambranlez vos... On dirait que vos... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous chambranlez un peu vos fondations. Tout ce qu'on croyait ou qu'on voulait ou... Peut-être que vous êtes dû pour un renouveau. On est peut-être dans une crise existentielle. Ça peut très bien arriver comme on en a à différents âges où on remet en question tous nos choix, toute notre vie, toutes nos... C'est peut-être à ce moment-là qu'il fait. Parce que le neuf de terre, le coup de main, il n'est pas dans cette énergie-là. Au contraire, il est très terre-à-terre. On parle de sécurité, on parle d'abondance, oui, mais on parle aussi de confort. On n'est pas dans une énergie ici qu'on veut tout changer. On veut tout... Peut-être que vous, justement, vous trouvez que la situation n'était pas trop confortable et que vous ressentez plus de défis. Pour vous, c'est maintenant la routine. Ça peut être dans cette idée-là aussi, ce neuf de terre-là, mais c'est quelque chose de bien. Ce n'est pas quelque chose qui vient vous nuire, sauf que peut-être que vous, vous cherchez autre chose. Vous êtes rendu à autre chose. Parce que la tour ici vient vraiment s'embranler les choses. On ne peut pas dire le contraire avec celle-là. C'est le 16, c'est le chaos, la tour. C'est l'événement qu'on n'a pas nécessairement vu. C'est peut-être les choses qu'on a étirées jusqu'au maximum pour ne pas prendre de décision. Ou alors quelque chose qu'on a dit, la vie se changera de ça, on verra bien ce que ça va me donner. C'est comme si on vous met devant un fait accompli ici avec la tour. Donc, il y a quelqu'un ou il y a quelque chose dans la décision qui se prend sans demander votre avis. C'est un peu dans cette idée-là que je vous dirais dans ce sens-là. La cour, c'est un peu ça. C'est le chaos, c'est le changement, mais c'est aussi de la sagesse. C'est des révélations, c'est des réveils. Moi, la tour, je le vois comme un mal pour un bien. C'est comme si c'est quelque chose qui fait boum-boum, mais après ça, on s'aperçoit une fois la poussière retombée que c'est comme finalement, c'était une bonne chose parce que je n'aurais jamais osé ça ou je n'aurais jamais fait ça. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, même si sur le coup, c'est un choc. Je ne vais pas vous le cacher. C'est quelque chose qui vient nous chercher. Ça ne nous écrase pas. Ça ne vient pas nous vous mettre nécessairement dans le cacher. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est quoi que, pour certains, peut-être que oui, ça dépend où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie. Mais ça reste à quelque part ici, surtout avec le neuf de temps qui nous annonce que vous étiez bien, confortable dans la routine. Tout était beau. Mais tout d'un coup, bam, la routine, on n'en veut plus. On en a marre. Alors, c'est... Pour vous, vous avez besoin d'un peu plus d'aventure, un peu plus de mouvement, un peu plus... C'est comme si on a l'impression de dormir avec ce neuf de terre-là. Mais la tour vient ici un peu... Ébranlez un peu vos convictions. Ébranlez peut-être vos idées bien enracinées. Dans ce sens-là aussi, ça vient un peu nous réveiller. Parce que le roi d'eau ici, lui, nous parle de créativité, d'équilibre au niveau des émotions, même d'amour, dans ce sens-là aussi. J'ai l'impression que, on est... C'est comme si on venait vous réveiller. Un peu... Je vous sens un peu avec cette... Surtout avec le mec Wish et le neuf de terre. C'est comme si vous étiez la princesse qui était en train de dormir et puis qu'on vous réveille tout d'un coup. Bon, ça peut être pour un baiser, mais oublions le baiser. Quelque chose... Non, pas se faire baiser, je suis désolée. C'est un peu dans cette idée-là. C'est que la tour vient un peu... Un réveil un peu brutal. C'est comme si peut-être qu'on soit on ne l'avait pas vu venir ou alors on va dire c'est nous qui avons donné un coup de pied dans la fourmilière pour faire bouger un peu les choses parce que la routine, il y en a morts. J'en ai morts de vivre cette routine-là. Je veux avoir... C'est pas parce qu'il me manque quelque chose nécessairement, aucunement, mais j'ai l'impression de savoir en me levant que la vie, il n'y aura rien qui va changer dans ma vie et je vais me recoucher et ça va être encore la même chose. Je veux dire, un petit peu l'idée de la... un petit peu de la marmotte qui nous donne un petit peu la journée de la marmotte qui nous donne un éternel recommencement. C'est un peu cette sensation-là que je vous sens dans cette énergie-là. Quoi que le neuf de terre, normalement, c'est pas ce que les définitions qui nous donnent. Mais dans ce contexte ici, c'est un peu cette sensation-là. Donc, la tour ici vient vous réveiller, vient accéder à ce qu'a votre demande parce que c'est un peu vous qui provoquez les choses aussi. Peut-être que vous risquez plus, je veux dire, vous risquez plus étant donné que vous vous sentez sûr. Mais la tour vient remettre les choses en perspective ici et c'est ce qui fait que le roi d'eau, avec beaucoup de chagesse, beaucoup d'émotions bien équilibrées, vient remettre les choses dans le contexte. C'est comme si, vous êtes pas obligés de détruire pour recommencer. Comprenez-vous? On peut partir très bien sur des bonnes bases dans la mesure parce qu'on sait ce qu'est-ce qu'on veut aussi. Ce qui n'est pas nécessairement défini ici. C'est vrai qu'il y avait un souhait. On verra un peu plus tard, on va dire, au niveau de l'éclaircissement, voir ce qu'il y en a. Mais dans un premier temps, on a juste, comme je vous le dis, donné un coup de pied dans la fourmilière ici. OK? Pas au point de la détruire, mais on va dire, assez pour faire sortir un peu les fourmis un peu partout. Il y a de la panique un peu. OK? On continue avec la pause. Pourquoi la pause? C'est vrai qu'après avoir pensé comme ça, ça se pourrait. On aurait besoin de se calmer un peu le pompon. Allez, on va aller avec le 6 de feu, le 5 d'eau et le 7 d'eau. OK? Les émotions, ça passe un petit peu. Le 6 de feu, c'est de bâton. C'est la victoire, c'est le succès, c'est l'accomplissement. Donc, la pause veut dire, c'est peut-être suit à ça. C'est qu'on a atteint ce qu'on voulait atteindre. On ne voit pas ce qu'on pourrait faire de plus dans un premier temps. On a atteint, je veux dire, tous les efforts qu'on avait mis en marche, ça payait. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois, le 6 de feu-là. Comme je vous dis, c'est la victoire. Vous êtes en arrivée à un point où vous vouliez arriver et c'est beau. On se rend compte peut-être que c'est peut-être pour ça qu'on peut se permettre de faire une pause aussi à quelque part. Mais il n'y a pas de brutalité, même si c'est le feu, le bâton. Ça reste à quelque part que c'est quelque chose de souhaité. Donc, pas quelque chose qui vous arrive, comme un cheveu, c'est la soupe. On va aller voir avec le 5 d'eau qui, lui, nous parlera quoi? Qui va nous parler de un peu plus de désappointement, je dirais. Désappointement, une sensation de perte par rapport à ça. Est-ce que vous avez dans le désir de réussir, dans le désir d'avoir cherché une certaine victoire? Est-ce que vous avez négligé autre aspect de votre vie? Ça peut être dans ce sens-là qu'on a, une fois, les cendres tombées de la victoire. On se rend compte que notre victoire n'est pas si complète que ça. On se sent peut-être vide dans certains côtés. Ça peut être dans ce sens-là, ce 5 d'eau-là. C'est émotivement que ça vient nous chercher. Est-ce qu'on se rend compte tout d'un coup de tout ce qu'on a pu traverser comme épreuve émotivement? Tout ce qu'on a pu pousser de côté ou enlever de notre vie pour arriver justement à être concentré sur le but à atteindre. C'est bien possible aussi. C'est un peu ça qui nous revient un petit peu dans la tête, ce qu'on ressent. Et avec le 7 d'eau qui, lui, nous parle plus d'options, c'est comme si on en revenait de cette énergie-là. C'est comme si, ici, on se rend compte de certaines choses qu'on a mis de côté pour se concentrer sur quelque chose d'autre pour atteindre notre but en particulier. Parce que le 7, ici, il nous ramène à une certaine réalité. Il fallait faire certaines choses pour... Il y avait des choix à faire pour arriver, vous dire, à réussir ce que vous vouliez réussir. Ce 7 d'eau, ici, nous amène, tout simplement, à avoir un peu plus de fantaisie, la façon que vous voyez les choses, plus d'options, être tenté de faire certaines expériences aussi. On verra bien avec l'éclaircissement, mais ça reste que pour un premier temps, on est tenté, il veut dire, d'aller soit, pas nécessairement être plus loin dans le même sens, mais peut-être explorer d'autres avenues. Ça peut être dans ce sens-là aussi, à ce niveau-ci, à ce moment-là. Mais c'est bon. On n'est pas du tout dans une énergie ici de négative, quoi que ce soit. On va retourner à l'action qu'on devait faire. Est-ce qu'on se sentait un peu vénérable face à ce qu'on vivait un petit peu dans une partie de notre vie ici? Qu'est-ce qu'on nous parle? Les baisers de la rose, ici, la douceur, les choses que l'on veut terminer en douceur, les choses peut-être qu'on se sentait, qui nous ont mis peut-être un peu plus vénérables parce qu'on s'est rendu compte qu'on s'investissait peut-être beaucoup et qu'on négligeait peut-être d'autres côtés de notre vie par rapport à ça. Ce baiser de la rose-là, c'est comme si, je le vois comme un baiser qu'on met sur la joue pour dire un certain adieu. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois. C'est comme si, ce qu'on avait à faire ou la durée de vie de l'action ou de ce qu'on devait faire est terminée. C'est comme si on le fait avec beaucoup d'affection. Ici, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de rage, il n'y a pas de séparation. On va dire, ça y est, c'est une catastrophe. C'est comme si, c'est laissé les choses terminer, se terminer. On n'est pas ici en train de faire du, de faire revenir à la vie. Ce n'est pas le but. Ici, on sait qu'on a terminé ce qu'on avait à faire avec soit cette personne, soit avec cette, cette, cette action. Ça peut être un travail, ça peut être une association qu'on a, ça peut être, je veux dire, certains côtés sociaux, des choses qu'on veut changer un petit peu, on veut faire autre chose. Mais ça se fait dans la douceur, ça se fait dans la, je dirais même mutuellement. On sait que chacun a fait ce qu'il a amené le bateau, ce qu'il devait amener le bateau. Et bon, maintenant, il faut le laisser aller. Est-ce que ça peut être relié à un enfant aussi, de ne pas nécessairement se détacher, mais de l'avoir amené à l'état adulte ou à une certaine étape, maintenant, de le laisser aller un peu plus faire sa vie, vous comprenez, ça peut être dans ce sens-là aussi, on pourrait le voir. Je suis certaine, je veux dire, on est dans les côtés émotions. C'est quelque chose qui s'achève avec le neuf, ça c'est sûr et certain. Comme si la date d'échéance était là. Donc, il fallait décrocher. Peut-être que c'est ça qui vous rendait un peu vulnérable de savoir que ça s'en venait. Ça peut être vous insécuriser. Bien possible aussi. Qu'est-ce que le tarot nous dit? On nous parle de l'hyrophant, on le voit du côté un peu plus philosophiquement parlant. On a le 3 d'épée ici, ça nous fait couche-couche à l'intérieur de nous quand même. Ça vient de nous chercher. On a le 10 de coupe aussi également qui vient heureusement en mettre par-dessus plus de douceur. On revient au baiser ici de la rose. Le hyrophant, ou le pape, on pourrait le dire de cette idée-là, côté beaucoup plus ésotérique, je ne sais pas, plus spirituel, je dirais, plus sage, plus leadership, mais aussi plus traditionnel. La façon qu'on le fait d'abandonnement, par tradition, parce qu'on a été élevé comme ça, parce que, comprenez-vous un petit peu ce qu'on nous a montré de la vie, c'était les choses à faire, la façon de faire, et bon, c'est un peu dans cette idée-là. C'est pour ça que c'est drôle, parce que je le vois un peu comme l'idée des enfants, des enfants qui vont s'en vont en appartement ou qui s'en vont étudier à l'extérieur. Comprenez-vous un petit peu, il y a comme une coupure qui se fait à ce moment-là, parce qu'on voit ici, vous allez voir l'image, elle est assez, on comprend un peu que le cœur va dire il souffre. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois. C'est quelque chose qu'on met de côté, c'est pas que ça va vous arrêter, mais ça fait crouche-crouche à l'intérieur de vous. C'est comme vous savez que c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est comme ça qu'il faut faire les choses, il faut donner la chance, c'est hors-dehors de votre contrôle, etc., etc. Mais on ne peut pas dire que vous restez indifférent ou indifférents dans la situation. Ça vient, comme je vous le dis, faire un crouche-crouche à l'intérieur du cœur, ça nous fait un peu de peine tout en sachant qu'on a fait le bon geste. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Donc c'est quelque chose à laquelle c'est un moment qu'il faut passer par-dessus, qui est un moment naturel de la vie, j'ai presque envie de dire. Et c'est un peu ça, la sensation que je vois, moi, avec ce hiérophane, ce pape, qui vient nous montrer un peu le côté un peu plus philosophique de l'action en ayant le baiser de la rose ici, les choses que vous laissez de côté, parce que c'est le moment de laisser de côté. OK? C'est comme je vous dis, on sait que ça ne se fait pas de gaieté de cœur, mais on sait que c'est nécessaire. Donc, on laisse un peu les choses aller. Et c'est bien, parce que regardez-moi ce disque de couple-là qui, lui, nous parle d'amour, d'harmonie, de connexion divine, c'est que vous avez la conviction quelque part. Une fois, peut-être, la déception ou la peine du moment, on veut dire, passé, on a l'intime conviction que ce qu'on en a fait, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Il n'y avait pas d'autre chose, il n'y avait pas vraiment d'autre choix, à moins d'essayer de gérer quelqu'un d'autre ou de gérer une situation dans laquelle ça ne vous intéressait plus. Donc, c'est comme si, il veut dire, c'était le bon geste à faire. C'est un peu, même si ça ne se fait pas en criant ciseaux, même si ça ne se fait pas en sautant de joie, mais c'est, moi, je pense que c'est vraiment la sensation de savoir qu'on a fait ce qui a été juste dans cette idée-là. OK? Mais je peux vous dire que c'est, c'est émotionnellement que ça vient vous chercher, mais ça ne vient pas vous envahir, mais ça vient vous chercher, dans le sens que vous saviez que ce geste-là, il était utile, il fallait faire ce geste-là, il fallait faire cette coupure-là, il fallait faire un peu dans ce sens-là. C'est comme si, je vous donne un exemple qui n'est peut-être pas le fun à entendre, mais c'est comme si quand vous aviez un animal qui est très, très, très vieux, que vous voyez que, bon, le matin, il y a la difficulté, il est en train de mourir tranquillement, un peu dans cette idée-là, et puis que vous mettez faim, vous décidez de mettre faim à un moment donné parce que ce n'est pas d'aimer l'animal, c'est de le laisser souffrir jusqu'à la fin, comprenez-vous? Mais on sait, ça nous fait mal, mais en même temps, on sait que c'est ce qu'il fallait faire. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, cette carte-là, ici, le baiser de la rose, OK? Avec, évidemment, avec les cartes du tarot qui accompagnent. On sait que c'est une décision qu'il fallait prendre. OK? Alors, voir le make a wish, le vœu, faire un vœu, voir un petit peu ce que ça va vous amener. On avait parlé de quoi? On avait parlé de la tour, des choses qui, oui, notre confort qui était un peu trop confortable. Qu'est-ce qu'on tient de nous dire après? On nous parle de ressentir le monde. OK, on s'ouvre. On est prêts, veut dire, à examiner, à voir autre chose, à ressentir certaines choses aussi. C'est comme si on se donnait le droit de, pas de changer d'idée, parce que c'est pas dans le sens de revenir en arrière, mais c'est dans le sens de dire que peut-être des choses qu'on se disait que jamais on ferait ça, que tout d'un coup, ça commence à devenir séduisant. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, moi, ici. On a envie d'essayer des choses qu'auparavant. Mais je pense que l'idée du confort, ici, qui devenait une routine, vous a amené peut-être à voir autre chose. On a la sensation qu'elle est. C'est toujours ce qu'on veut. Comment je peux dire ça? Une fois qu'on le veut, on veut autre chose, un peu dans cette idée-là. Mais c'est pas dans l'exagération, parce que ça reste à quelque part que vous aimez quand même avoir une certaine routine, mais là, la routine devient pesante, alors qu'elle devrait être agréable. Mais ici, c'était pas le cas. Alors, c'est pour ça que cette carte-là vient montrer que, oups, oui, on va mettre de l'ordre, mais différemment. On va faire les choses un peu différemment. C'est comme si, veut dire, on était prêt, émotivement, à se donner un goût, à se donner la chance de voir autre chose, de goûter à autre chose. Ça veut pas dire qu'on va se lancer dans n'importe quoi, mais, veut dire, on est prêt, veut dire, à faire un petit bout, d'oser certaines choses, qui habituellement, veut dire, on aurait tout simplement carrément tourné le dos. Là, on est prêt, veut dire, à essayer. On se donne cette chance-là. OK? C'est un petit peu comment je la ressens, la carte. On va juste allumer les lampions. Voilà. Bon. On va voir ce que le tarot nous dit par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as de pentacle. Très bien, cette partie. Le six de bâton aussi, également. Et on nous parle de quoi? On nous parle du neuf d'épée. OK. Bon. Vous donnez des sueurs foie, cher ami. Chose certaine, on a ici l'as de pentacle, ici, qui nous parle de quoi? D'ambition, de prospérité, d'opportunité à saisir. Et ça va très bien avec la carte, puisque vous avez une ouverture d'esprit ici, justement, pour essayer certaines choses, de tenter d'essayer certaines choses. OK? On n'est pas encore tout à faire l'action. On verra bien où ça va vous amener, mais pour le moment, on est prêts. L'as, c'est le début, c'est le un. C'est l'opportunité, c'est le commencement. C'est, bon, dans ce sens-là, l'as. C'est côté matière, des gestes d'action concrets que l'on fait. Donc, on n'est pas ici dans notre tête. On est vraiment à faire des, comme je vous dis, à démarrer ou à aller chercher de l'information ou à demander des subventions, des prêts. Comprenez-vous, on est à une action précise. On commence à faire quelque chose de neuf. C'est dans cette idée-là que je vous amène l'as de Pentax. C'est positif parce que ça vous donne des opportunités. Ça ne veut pas dire que vous allez sauter sur tout ce qui bouge. Mais on y va dans le sens qu'on veut essayer. Il y a sûrement une direction précise, pas nécessairement précise, mais justement, elle n'est pas précise, les tensions. On a quelques idées sans vraiment avoir été plus loin ou explorer différentes choses. Donc, on est en préparation. On regarde un peu du moment qu'on sait qu'on veut aller vers du nouveau, quelque chose de neuf pour nous donner peut-être un petit frisson. Mais encore là, on commence à mettre le premier pas. Ça, c'est fait. On a ensuite le six de bâton. Non, c'est ça ici qu'on avait. On avait le neuf d'épée ici qui nous parlait de quoi? Le neuf d'épée nous parlait de... Ça nous dérange. C'est un peu à l'encontre de notre personnalité, de notre façon de faire les choses. Ça dérange un peu. Ici, normalement, c'est le neuf d'épée, la jeune fille, qui est souvent représentée par une jeune fille, elle a les yeux bandés. Ici, elle a les yeux fermés. C'est comme si, vous voyez plus que les difficultés, mais vous ne voyez pas l'utilité de justement ce que vous rencontrez sur votre chemin dans les choses qui viennent à vous dans un premier temps. C'est comme si c'était le moment de panique. Le moment qui nous fait nous réveiller dans la nuit en se demandant pourquoi on avait choisi de faire ça alors qu'on était bien dans notre routine. Après tout, c'était pas si mal. C'est tout ce dialogue intérieur qui se passe dans votre tête qui vous rend insécure, qui vous rend à douter, etc., etc. C'est la carte ici qui vous demande, qui vous suggère de vous ouvrir les yeux, vraiment, et de voir les choses un peu différemment. Les difficultés, oui, vous allez rencontrer sur votre chemin. Il n'y a pas d'action, c'est action-réaction. Malheureusement, il y a certaines personnes, ça semble facile. Les autres, ça semble moins facile. Souvent, la résistance qu'on y met qui fait que c'est plus difficile. Mais bon, il faut-il encore s'en rendre compte. C'est souvent de ne pas accepter les choses comme elles sont, mais on voudrait les mettre à notre façon, à nous. C'est là que les difficultés commencent. Je trouve certaine, ici, c'est une ouverture d'esprit qu'on vous demande. De voir les choses telles qu'elles sont et non pas de voir que le négatif de ce qui arrive. Avoir su, je n'aurais jamais fait ça parce que, regarde ce qui vient à moi, mais ça peut que ce soit bénéfique, éventuellement. C'est votre vision qui fait que c'est négatif. Mais vous aviez demandé du nouveau. C'est normal, vous dire que le nouveau revienne à vous. OK? Ouverture d'esprit, ici, ce qu'on vous demande. C'est bien parce que, regardez-moi ce 6 de bâton-là qui vous annonce une victoire. Ça vous annonce la victoire, le succès, l'accomplissement de ce que vous vouliez faire. Donc, c'est un moment ici de panique parce que ce n'est pas dans votre routine de faire ça. C'est vous marcher un peu sur les yeux, ça peut être dans cette idée-là. Mais comme je vous dis, la solution, c'est de vous ouvrir les yeux, c'est de laisser venir, de regarder les choses différemment, qui fait une ouverture d'esprit. On vous demande de ne pas être borné dans cette situation particulièrement. Et c'est bien puisque ça vous amène à la victoire. Donc, vous atteignez une étape ici dans laquelle vous vous êtes engagé un peu sur la pointe des pieds en vous disant que si ça ne fonctionne pas, je vais tout de suite retourner à ma routine où je n'étais pas si mal finalement. Un peu dans cette idée-là qu'on vous amène. C'est comme si vous vous donniez une porte de sortie. Mais la victoire, elle est là, c'est surprenant. Donc, ça vous encourage, du moins, ça devrait vous encourager, veut dire justement, atteindre quelque chose, veut dire à laquelle vous vouliez absolument. OK? On est dans cette idée-là. C'est une réussite. Le fait que, je dirais que c'est le fait de vouloir sortir de cette routine vous a fait justement découvrir d'autres choses. Et c'est ça qui veut dire qu'il y a l'accomplissement aussi dans cette quinzaine d'an. On va y retourner avec la pause. Pourquoi la pause? On avait dit qu'on avait des choses à réfléchir. Malgré l'action et tout et tout, c'est la victoire aussi, le succès, parce que c'était le 6 de bâton, la même carte d'ailleurs qu'ici. Donc, on réussit, je veux dire, dans notre pause, à voir les choses telles qu'elles sont. On est capable de digérer un peu ce que ça peut amener comme nouvelle chose où on n'est pas toujours confortable. OK? Mais c'était un peu ce qu'on avait demandé, sortir un peu. Le vœu qu'on a fait, c'était sortir un peu de notre zone de confort. Ça nous faisait sortir de notre zone de confort. Donc, c'est normal qu'émotivement, oui, on se sent un peu insécure. On va aller voir de toute façon ce qu'on nous dit. On vous dit d'aller au-delà de l'ordinaire. On vous encourage, on en remet. On en remet une couche avec ça ici, d'aller évidemment. C'est dans le ressenti ici. C'est quelque chose pour mettre de l'ordre. Le 45, c'est que la façon que je le vois, c'est la stabilité qu'on recherche, oui, mais dans les nouvelles décisions que l'on prend parce qu'on est dans un carrefour. Donc là, c'est est-ce qu'on se lance ou on choisit la sécurité puis on en revient au même point? C'est un peu ça. Parce que chose certaine, moi, je vois qu'on va plus dans la direction choisie, une nouvelle direction choisie, un choix qu'on fait. On veut avoir une certaine autonomie, une certaine liberté d'esprit, une certaine liberté d'action pour faire changer les choses, pour arrêter d'être dans une situation où on est un peu moins autonome, où c'est une illusion de penser, veut dire que notre routine, veut dire que c'est assez pour nous contenter. On peut se contenter de ça, etc., etc. Ici, ça vient démontrer, au contraire, que vous êtes plein d'idées, plein de créativité, plein de choses que vous pourriez faire. C'est comme si, vous découvrez un côté de vous qui crie plus fort qu'il n'y a jamais crié. Donc, c'est un peu ça qu'on vient mettre en avant ici. On se donne la chance d'eux, un peu dans cette idée-là. On va aller voir ce que le tarot nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit, le tarot? On nous parle ici du Dieu de Pentacle. On a la mort, justement. Et on a le 6 d'épée. Bon. OK. Alors, le Dieu de Pentacle ici qui nous parle de choix, de balance, de partnership aussi, de choix que l'on fait, d'ouverture d'esprit, d'équilibre qu'on veut chercher aussi, certainement. C'est être à l'écoute, c'est réceptivité, collaboration, diplomatie, se fier à ce qu'on ressent ici dans les choix que l'on fait, mais c'est dans un choix qu'on veut faire pour équilibrer les choses. C'est-à-dire que on veut aller au-delà de l'ordinaire, oui, mais on ne veut pas aller dans l'excessif non plus. On ne veut pas aller dans le... que ça nous fasse peur. C'est-à-dire, on veut y aller, mais modérément. On est dans ce stade-ci, dans notre façon de faire les choses. Donc, ce n'est pas une mauvaise façon. Si vous allez selon votre personnalité, votre façon de voir la vie, c'est déjà, vous êtes déjà sorti d'une certaine zone de confort, c'est déjà un pas en avant. maintenant, c'est mesurer un peu ce que vous avez donné comme barème, de là à là que je peux aller sans trop commencer à friquer. Un peu dans cette idée-là que je vous amène ici, il vient mettre un peu des bornes jusqu'où, à où, vous donnez la chance de foncer. Après ça, on réévaluera selon les résultats de la situation, mais dans un premier temps, on se donne la chance d'aller jusque-là. On verra après. On arrive avec la mort qui vient couper, justement, qui vient changer les choses. Pas qu'il vient changer les choses, qui vient peut-être couper un peu plus les liens de sécurité ou la borne de sécurité que vous êtes donnée, dans le sens que elle commence à être dans vos jambes, cette borne-là. Elle commence à vous nuire un peu dans le sens que le maximum que vous étiez donné, ça commence à devenir limitant. Donc, cette mort-là, un peu, c'est mourir pour honnête. C'est vraiment l'énergie, c'est l'action, on veut dire, qu'on met pour finir certaines choses, pour transformer les choses, pour changer les choses. Donc, c'est l'action qu'on avait mis en branle pour changer un peu notre routine, pour aller plus loin. On s'était mis, comme je vous dis, des bornes de sécurité pour ne pas se sentir perdus. Mais là, les choses ont changé. Votre esprit a changé. Votre façon de voir a changé. Vous avez évolué dans les situations. Vous avez vu que ce n'était pas si dangereux que ça. Vous dites que vous étiez quand même en certain contrôle de ce qui se passait. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la mort. c'est que c'est comme si, ce n'est pas qu'on abandonne toutes nos protections, mais je pense qu'on est un peu plus, on ose un peu plus. Parce que, comme je vous dis, ce n'était pas si terrible que ça, finalement. Beaucoup moins terrible qu'on pensait, de vouloir changer certaines choses. Donc, ça nous encourage à continuer, sauf qu'on s'était mis des bornes. On s'était mis jusque-là, on va aller là, puis on verra. Mais là, on est rendu, on verra. Et la mort ici vient justement. Je pense qu'on abandonne certaines façons de penser, façons de faire. On s'aperçoit de cette obsolète dans la situation. Vous vous débrouillez beaucoup plus d'une autre façon que de l'ancienne façon. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on voit le changement d'habitude, le changement de vision, le changement dans ce sens-là. OK? Et on vous ramène ici avec le 6 d'épée, qui d'ailleurs nous porte de mouvements, de changements, de supports que vous sentez, veut dire, dans tout ça. C'est comme si, veut dire, une fois la mort passée, qui nous montre qu'on peut aller un peu plus loin qu'on aurait pensé dans un premier temps, c'est comme si, veut dire, du moment que vous avez accepté ça, vous voyez un peu les choses qui vont changer ou les choses qu'on aura changé. C'est comme si, veut dire, la vision change. Parce que vous n'avez plus la restriction de dire, bien, j'ai été au maximum de ce que je voulais aller dans un premier temps. En ouvrant la porte, c'est que là, vous voyez le paysage au complet, et c'est là que vous allez faire les choix qui vont, évidemment, en relation avec ce que vous voulez dans la vie. Vous ne vouliez pas qu'on est dans un esprit de bienveillance, il n'y a pas de mal qui se promène à d'autres côtés de la porte ici. Votre oeil n'a pas changé, c'est ça qui vous a donné une ouverture d'esprit, votre bienveillance, de toute façon. On avait les choses pour ce qu'elles sont dans le contexte. Donc ici, c'est pour ça que ce n'est pas si difficile que ça de prendre les décisions, parce que ça va pour vous, ça va dans une certaine logique. Vous êtes terre à terre en tant que taux. Donc on est très ancré, on est dans la matière ici. Donc on n'est pas en train de rêver et de se poser des idées. On n'est pas dans l'illusion, on ne cherche pas un monde de bisounours non plus. On est dans la réalité. Et c'est ce qui fait que les choses, vous les prenez bien. Ça va dans une continuité d'esprit, de changement. C'est donc qu'on est dans cette idée-là. On reste quand même confortable, entre guillemets, pour vous. C'est quelque chose que vous êtes en mesure de gérer. OK? Ce qui fait que ça passe bien. Parce qu'en temps normal, ce genre de changement-là, aller au-delà d'ordinaire, ce n'est pas votre tasse de thé en principe. Mais là, vous étiez rendu là dans votre évolution. Donc, les choses se passent bien. Ce n'est pas la fin du monde parce que vous changez vos habitudes. OK? Ça peut être dans cette idée-là. C'est un beau tirage parce que vous y allez lentement, mais sûrement. Il y a une idée qui est en arrière de tout ça. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez atteindre et c'est quoi votre projet final. Mais ici, on est quand même bien parti pour mettre la table dans cette idée-là. OK? Je vais aller voir, si vous voulez bien, la continuité ou plutôt la conclusion de la première partie, voir un peu ce que les cartes vont nous donner comme informations. on nous parle de... C'est bien ça. Conscience de sa propre valeur. La conscience de sa valeur se basant sur la réaction des autres est fragile car c'est uniquement lorsque vous vous connaissez vous-même que vous commencez à reconnaître ce que vous valez réellement. C'est un peu cette idée-là. Pardon. On vous dit soyez confiant et inébranlable. Admettez que vous êtes un être extraordinaire et développez un profond respect pour vous-même, devenant votre plus fervent admirateur. Ce club à membres uniques est plus puissant que les millions de l'extérieur. La sagesse vous incite à reconnaître l'extraordinaire en vous. Vous verrez aussi ce qui est spécial chez les autres et dans l'univers. Votre expérience de vie sera transformée. C'est ce qu'on sent ici. Alors, l'affirmation, on vous dit tout est parfait et je suis parfait. Voyons. Pardon. Petit chat dans la gorge. C'est vraiment une énergie ici. Je pense que c'est la reconnaissance. C'est un beau résumé, je pense, du ressenti, du moins moi, que j'espère que je l'ai bien expliqué dans ce sens-là. Vous ne doutez pas de vous dans cette énergie-là. concernant de votre propre valeur. C'est toute une carte, ça. Surtout dans une action que vous entreprenez qui n'est pas nécessairement votre tasse de thé en temps normal. Il y a toujours des exceptions. Bon, attendez-moi, je vais régler le problème parce que ça ne finira plus. Bon, ça fait du mieux qu'il y a de mes jeux mais aussi de mon côté. D'accord, j'ai revenu un petit peu plus en ordre. Conscience de votre propre valeur, n'oubliez pas, c'est la carte, je pense, qui résume bien votre guidance ici si vous permettez pour ceux qui se reconnaissent là-dedans. Mais je sois certaine, c'est une énergie qui est positive pour vous, qui vous ramène le pourquoi du comment. Vous êtes prêt tout d'un coup à vouloir changer certaines choses, à bouger certaines choses qui semblaient pourtant bien construites, bien stables. Mais justement, cette stabilité-là, peut-être pour certains, dans certains domaines aussi, ce n'est pas nécessairement dans toute votre vie, ça devient ennuyant, ça devient obsolète, ça devient redondant, ça devient ennuyant. Je pense que c'est un petit peu ça qui fait que vous avez le goût, vous avez eu le temps de cultiver l'idée, de faire certaines choses différentes pour un peu brasser un peu votre monde. un petit peu dans cette idée-là, je verrais, vous mettre au défi aussi, pour vous reconnaître dans certaines choses aussi, peut-être que vous avez besoin de faire, de vous reconnaître, reconnaître votre valeur. OK? On va aller voir si vous le voulez bien. On est à combien de minutes? 43, évidemment. On va aller voir un petit peu passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Alors, je vous ai mis, comme d'habitude, la petite labradorite et le petit croix rose pour simplement différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions, évidemment, en appartenance. C'est important dans ce jeu-là, particulièrement, c'est de poser des questions qui sont très directes. On n'a pas de flaflas, pas de trois, quatre questions dans la même question. C'est vraiment, il faut que ce soit clair pour éviter justement toute ambivalence et avoir vraiment la réponse à laquelle, veut dire, vous avez droit. En fait, dans ce sens-là, qu'elle soit vraiment adéquate, veut dire, à votre question. OK? Alors, si vous avez besoin d'un peu de temps pour que ce soit pour la réflexion, pour peu importe la raison que vous en avez besoin, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un petit second de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, dix secondes. Alors, mes chers amis, Thoreau, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit, on nous parle du lion. L'audace, la force, le courage. Vous êtes en position, on va dire, selon la question, évidemment. Vous êtes en mesure, je dirais, en pleine possession, du moins en pleine possession de vos moyens, on verra au niveau du temps, mais vous avez le pouvoir, vous avez la force, vous avez ce qu'il faut pour répondre à votre question. Au niveau du temps, on vous dit qu'il y aura peut-être un petit peu plus de patience qui va être requise. C'est ça, pas aussi vite que malgré toute l'énergie que vous y mettez, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Ça veut dire que ce ne sera pas nécessairement dans cette quinzaine, ou du moins peut-être à la fin de la quinzaine. OK? Donc, un peu plus de temps. Est-ce que ça va vous donner peut-être le temps de peaufiner encore plus? Peut-être. C'est possible. Au niveau du Quatre-Rose, réponse à votre question, on a la mort et la résurrection ici, qui ne reviennent toujours à la carte du changement, on va dire des choses, on va dire qu'on passe, on parle de transformation ici, on va le dire de cette façon-là, la mort et la résurrection. c'est de passer d'une situation du avant et du après. C'est mourir pour renaître dans toutes ces phrases toutes faites qui nous parlent, on va dire, de changement radical, un peu dans cette idée-là. OK? Donc, au niveau du temps, est-ce que c'est votre, c'est ce que vous demandez par rapport à votre question, est-ce que ça va changer ou pas? Il y a un changement qui s'annonce, ça c'est sûr et certain au niveau de votre question. Maintenant, dans le sens, on verra bien. Au niveau de la réponse, on vous dit que c'est pas nécessairement le bon temps pour ça. Autrement dit, peut-être que vous êtes pas nécessairement en possession de toutes les réponses ou tout ce que vous avez besoin pour effectuer ce changement radical-là. Il vous manque quelques informations ou peut-être que le temps, le timing n'est pas bon tout simplement. Dans cette quinzaine-ci, c'est peut-être le temps encore d'étudier un peu les choses pour voir s'il n'y a pas d'autres possibilités. Mais au niveau du temps, on vous dit bien que c'est pas nécessairement ce n'est pas le moment idéal pour, ce n'est pas le bon moment pour faire l'action que vous demandez, ce recalibrage-là ou ce changement radical, quoi que ce soit. Pour les raisons, c'est vous qui le savez bien plus pourquoi. Ça ne pourrait pas être nécessairement le bon moment. Décidément. Alors voilà, mes chers taux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2024. Écoutez, moi, je vais encore vous remercier pour m'avoir accueillie chez vous le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Vous êtes vraiment dans un bon temps ici pour bouger, pour passer à certaines actions que vous vouliez. Vous avez peut-être réfléchi. La bienveillance vient vous aider à voir les situations beaucoup plus calmement, beaucoup plus, je dirais, de façon beaucoup plus ouverte dans le contexte, je veux dire, quant à ordinaire. Donc, c'est le moment idéal dans ce sens-là pour faire certains mouvements ou certains changements que vous aimeriez faire dans cette quinzaine ou du moins amorcer certaines choses. C'est à vous de voir, évidemment. Ce sera toujours vous qui avez le dernier mot, évidemment. Je trouve certaine. Je vais souhaiter, comme je vous dis, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire aussi un petit peu de la situation, de rire un peu de la vie, un peu de voir un petit peu comment les choses se passent devant vous. Avec cette bienveillance-là, vous avez ce coup d'œil-là un peu sarcastique de voir la situation. Donc, ça va vous aider à peut-être justement à calmer le jeu un peu pour certains moments dans votre quinzaine. Je vais vous souhaiter aussi, évidemment, de faire attention à vous dans cette situation-là, d'être conscient, je veux dire, de ce que vous faites, des actions que vous allez mener ici et de où ça pourrait vous amener, malgré certains petits doutes, quoi que le doute ne reste pas. Mais n'empêche, je veux dire, ce sera de prendre de l'assurance si tu as confiance en vous. Alors, nous, on va se revoir d'ici une quinzaine comme d'habitude. Alors, en attendant, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour cette quinzaine. Je vous souhaite de vous amuser aussi durant cette quinzaine-là. Et puis, nous, on se revoit d'ici 15 jours. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.